Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. Vous avez compris en analysant le cycle de l'eau que finalement la quasi-totalité du stock d'eau douce liquide était localisée dans les réservoirs souterrains. La capacité des sociétés humaines à découvrir et puis surtout à exploiter cette ressource a donc été absolument primordiale pour leur développement. On va donc chercher à comprendre comment l'eau peut être stockée puis comment elle circule dans les formations géologiques qui constituent souvent de très très bons réservoirs d'eau. On va donc s'intéresser aux eaux souterraines et faire un petit peu d'hydrogéologie. Alors il y a deux notions absolument fondamentales, c'est le bon sens même je dirais, en hydrogéologie. Quelle quantité d'eau les formations géologiques peuvent-elles stocker et quel débit d'eau peut-on espérer prélever ? C'est la question qu'on peut se poser devant cette magnifique source de la fausse d'Ionne en plein centre de la ville de Tonnerre en Lyonne. Et au-delà de la question de la provenance de cette eau, les questions qui vont arriver si on s'intéresse à son exploitation en fait, et bien ces questions sont quel est le stock dans un premier temps et puis ensuite quel est le volume que je peux utiliser chaque jour. Ces deux aspects fondamentaux font appel à deux concepts incontournables, la porosité et la perméabilité qu'on va explorer maintenant. Alors la notion de porosité peut être abordée très simplement. Faisons une petite expérience. Prenez un cylindre, disons 4 à 5 cm de diamètre et 30 cm de longueur par exemple. Aménagez un trou à la base que vous fermez avec un bouchon amolible et puis placez du sable dans votre cylindre. Et puis ensuite, vous pesez le tout. Vous obtenez alors un poids P1 qui est le poids du dispositif plus le poids du sable sec que vous avez mis dans le cylindre. Vous remplissez alors le cylindre avec de l'eau jusqu'à noyer et saturer complètement le sable. Et puis vous pesez à nouveau le tout. Et le poids d'eau s'ajoute à celui du dispositif et à celui du sable sec. Et cette quantité d'eau, en fait, occupe les vides disponibles entre les grains de sable. Une fois convertie en volume, elle permet de véritablement quantifier le volume total de vide. Notez que l'eau vient remplir les vides entre les grains de sable. Et qu'une fois le sable bien imbibé, vous pouvez vidanger votre cylindre en plaçant un récipient sous le cylindre et puis en enlevant le bouchon pour laisser l'eau s'écouler. Alors, laissez bien le sable s'égoutter. Et on va dire qu'au bout de 24 heures, généralement, il n'y a plus aucune goutte d'eau à la sortie du cylindre. Alors cependant, si on regarde attentivement les choses, eh bien, le sable est encore mouillé. Il est mouillé par une fine couche d'eau qui est adhérente à la surface de chaque grain de sable. Alors, essayons de comprendre et de savoir pourquoi. En zoomant sur la surface du grain de sable, on va donc observer un mince film d'eau, qui est en bleu ici, qui est adhérent au grain de sable. Lui, il va figurer en jaune. C'est ce qu'on appelle l'eau dite de rétention. Ce film d'eau de l'ordre de 0,5 micron à peu près, d'épaisseur, eh bien, il est en fait retenu à la surface du solide par des forces dites de tensions interfaciales. Alors, ce sont ces mêmes forces qui induisent les processus de capillarité. Si on observe dans le détail l'évolution de ces forces de tension interfaciales en fonction de la distance à la surface du solide, on remarque, eh bien, que ces forces de tension décroissent très rapidement lorsque la distance à la surface du solide augmente. À une distance de moins de 0,1 micron, eh bien, les forces de tension interfaciales sont telles que l'eau est très fortement liée au solide. Elle n'est en fait même pas mobilisable par les plantes, et en fait, seule une grande quantité d'énergie, typiquement l'élévation à une température supérieure à 100 degrés centigrades à la pression atmosphérique, eh bien, seule cette quantité d'énergie-là permettra de, effectivement, déplacer cette eau. En fait, la seule façon de déplacer l'eau, ça va être de la faire évaporer. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la couche d'eau absorbée la plupart du temps. Jusqu'à une distance de, cette fois-ci, 0,5 micron environ, eh bien, les forces de tension interfaciales sont suffisantes pour s'opposer aux forces de pesanteur. À ce moment-là, l'eau reste évidemment liée au solide, mais elle devient mobilisable par les plantes, en fait. Et donc, on parle d'eau pelliculaire ou d'eau capillaire, c'est véritablement l'eau mobilisable par les plantes. Enfin, au-delà de 0,5 micron, eh bien, les forces de tension interfaciales deviennent inférieures aux forces de pesanteur, et l'eau va alors pouvoir s'écouler sous l'effet de son propre poids. C'est ce qu'on appelle l'eau dite libre. Le terme d'eau libre est pas forcément très bien choisi, parce qu'en fait, l'eau n'est pas libre de s'écouler, elle s'écoule en réalité sous l'effet de la pesanteur. Alors, cette limite de 0,5 micron est en fait un petit peu arbitraire. Ça peut aller parfois jusqu'à 1 micron, peut-être. Ça va dépendre en fait de la nature du fluide au contact du grain de sable, et ça va dépendre en fait de la nature de la surface du grain de sable lui-même. Alors, l'eau pelliculaire est en fait celle qui intéresse les agronomes, car c'est l'eau qui constitue la réserve disponible pour les plantes. Et l'eau libre, c'est celle qui intéresse les hydrogéologues, car c'est celle qui s'écoule, et donc c'est celle que l'on peut capter, qu'on peut pomper, véritablement utiliser et exploiter. Alors, revenons à notre expérience, et repesons à nouveau notre ensemble. Et le nouveau poids total, P3, que l'on obtient, correspond alors au poids initial P1, c'est-à-dire celui du dispositif et du sable sec, auquel va venir s'ajouter le poids d'eau de rétention, celle qui est retenue à la surface des grains. Cette quantité d'eau occupe les vides dits de rétention, et par contre, l'eau qui s'est écoulée hors du cylindre, qui a été recueillie dans le récipient, c'est celle qui occupait, elle, les vides dits utiles ou efficaces. Alors, on vient en fait, par une simple expérience, très facile à réaliser, avec finalement peu de moyens, on vient de définir la notion de porosité, et je devrais même dire les notions de porosité, qui correspondent en fait aux vides entre les grains. Et derrière cette notion de vides entre les grains, en fait, on va considérer la porosité de rétention, qui correspond en fait à la partie des vides qui contient l'eau adhérente, et puis la porosité utile ou efficace, qui correspond à la partie des vides qui contient l'eau qui peut s'écouler sous l'effet d'apesanteur. Encore une fois, c'est en fait cette dernière, c'est-à-dire la porosité utile ou efficace, qui va intéresser l'hydrogéologue, tout simplement parce qu'elle contient l'eau qui s'écoule, c'est-à-dire l'eau exploitable. Alors, je vous propose quand même de définir un petit peu plus précisément et plus rigoureusement surtout ces notions de porosité. La porosité totale est notée généralement N indice T, et la proportion du volume des vides pouvant être occupée par un fluide, ça peut être de l'eau, du gaz, du pétrole, dans un matériau. Autrement dit, c'est le rapport en pourcentage du volume des vides, V indice V, sur le volume total V indice T. Cette porosité totale est composée de la porosité de rétention, notée N indice R, correspondant au volume d'eau adhérente aux particules solides du matériau. Et puis également, elle est composée de la porosité dite utile ou efficace, N indice E, correspondant à l'eau s'écoulant sous l'effet de la pesanteur, parfois appelée eau gravitaire. Et au final, en hydrogéologie, la porosité totale est vue comme la somme des porosités de rétention et des porosités efficaces. Une fois cette définition donnée, on va s'intéresser à la porosité des matériaux géologiques. Lesquels sont poreux, lesquels le sont moins et pourquoi. C'est donc, vous l'avez prescendi, non seulement une histoire de volume de vides, mais aussi et peut-être surtout de taille des vides. La taille des vides est en fait assez directement reliée à la taille des grains solides. On représente sur ce graphique schématique l'évolution des différentes porosités d'un matériau, exprimé en pourcentage du volume de ce matériau, en fonction de la taille des grains, depuis les grains les plus fins, c'est-à-dire les matériaux rachileux, les argiles, jusqu'aux grains les plus grossiers, les graviers et les blocs. La porosité totale est maximum, c'est-à-dire environ 50, 40 à 50 % du volume du matériau pour les grains les plus petits, c'est-à-dire les arachiles, puis elles diminuent lorsque la taille des grains augmente pour arriver environ à 10-15 % seulement du volume. On constate donc que plus la taille des grains est petite et plus la porosité augmente, jusqu'à constituer quand même près de la moitié du matériau, ce qui est absolument considérable. Alors comment expliquer ça ? Eh bien c'est assez intuitif en fait. Si les grains sont petits, ça veut dire qu'ils sont nombreux, et que par contre, ces vides sont eux aussi très petits et qui correspondent essentiellement à une porosité de rétention. Donc grains petits, vides entre les grains très petits, mais qui reviennent fréquemment. On a donc une porosité de petite taille, mais qui occupe finalement une proportion du matériau relativement importante, parfois même jusqu'à la moitié du volume du matériau. Et donc c'est ce que montre la seconde courbe en fait. La porosité de rétention est maximum pour les matériaux argileux, puis en fait très très rapidement, elle diminue dès que la taille des grains va augmenter. Et la différence entre la porosité totale et la porosité de rétention, eh bien c'est la porosité efficace, qui en conséquence, elle sera maximum pour les grains de taille en fait intermédiaire, c'est-à-dire pour les sables moyens, sables grossiers, voire les graviers. Pour résumer, et si je suis hydrogéologue en fait, ce qui va m'intéresser, c'est l'eau qui s'écoule, et donc ce sont avant tout les formations sableuses qui vont être effectivement les plus intéressantes à regarder. Alors ceci dit, les matériaux géologiques sont rarement aussi purs que cela, et on n'a jamais des argiles pures ou des sables pures d'un point de vue granulométrique. Et en fait justement, leur granulométrie peut être relativement hétérogène. Par exemple, la porosité d'un sable qui est bien classée, eh bien, elle peut être de 30%, mais elle va se retrouver divisée par deux dans un sable mal classé. tout simplement parce que je vais avoir des grains de taille relativement petites qui vont venir occuper la porosité, la macro porosité entre les grains de grande taille. Et on va donc avoir finalement une granulométrie relativement complémentaire, mais qui va en fait diminuer la porosité. Non seulement ça va diminuer la porosité totale, mais en plus, ça va diminuer d'autant la porosité efficace ou utile. Alors la porosité totale dépend également en fait de l'arrangement des grains entre eux. Elle décroît très précisément parce que en fait c'est un calcul géométrique ici, elle décroît de 47,6% lorsque les grains sont arrangés selon un motif cubique, donc on imagine en fait les grains parfaitement sphériques évidemment, et ça peut aller jusqu'à diminuer à 25,9% lorsque les grains sont arrangés selon un motif rhombohédrique. Et en fait, le passage de l'un à l'autre peut se produire par exemple sous l'effet du tassement des grains. Donc vous l'avez compris, la porosité d'un matériau géologique peut être finalement très variable et elle dépend de la granulométrie de ce matériau, mais également de l'arrangement des grains entre eux. Au-delà, en fait, on va devoir prendre en considération dans des roches sédimentaires compactes, par exemple, leur taux de cimentation qui vont venir en fait occuper les vides entre les grains. Le mieux, c'est sans doute de donner quelques ordres de grandeur en fait pour des types de roches en particulier. Alors voici quelques valeurs de porosité totale pour des roches meubles où elle est souvent élevée, 25 à 50% pour des sables ou des graviers, jusqu'à 50%, voire même beaucoup plus pour certains sédiments très fins qu'éventuellement gorgés d'eau. Et dans le cas de formation alluviale ou d'arène granitique, la granulométrie finalement hétérogène et assez complémentaire du sédiment conduit à des porosités finalement assez moyennes de 5 à 20% et qui ne sont pourtant pas complètement négligeables. Alors pour les roches compactes, les porosités sont généralement nettement plus faibles et surtout beaucoup plus hétérogènes. Par exemple pour les roches sédimentaires, c'est-à-dire les calcaires ou les grès dont la porosité va varier de presque rien en fait à près de 45%, ce qui est effectivement très important en fonction essentiellement de leur nature aient des taux de cimentation qui eux sont liés à la diagénèse et à l'intérieur même d'un même banc calcaire on peut latéralement trouver des variations de porosité relativement élevées c'est-à-dire de pas grand-chose à 30 ou 40% tout simplement parce qu'en fait on a des taux de cimentation entre les grains qui vont varier. Alors pour les roches compactes non sédimentaires la porosité est généralement faible en fait voire quasiment nulle typiquement quand vous prenez un granit par exemple ou un basalte on a des porosités qui vont être extrêmement faibles et puis encore mieux un marbre par exemple qui est complètement recristallisé et va présenter des porosités quasiment on sait donc que certaines roches sont capables de stocker de l'eau et que d'autres en fait le sont moins ça c'est clair par contre pour que cette eau soit utilisable il faut qu'elle circule ça aussi on l'a bien perçu et ça ça va nous conduire à aborder la notion de perméabilité et plus particulièrement la loi de Darcy alors Henri Darcy célèbre Dijonais en fait n'était pas hydrogéologue mais il était en fait ingénieur des ponts et chaussées alors il était chargé de l'adduction en eau potable de la ville de Dijon et donc il s'intéressait avant tout à la capacité de filtration du sable c'est à dire il avait besoin de filtrer l'eau avant de la mettre dans le réseau d'adduction en eau potable et pour évaluer cette capacité et bien il a mis au point une expérience qui est devenue très célèbre dans le monde scientifique en tout cas cette expérience la voici c'est un dispositif qui est composé d'un cylindre vertical de 3,50 m de haut très précis et 35 cm de diamètre il est rempli de sable on a des vannes qui permettent d'alimenter en eau le système par l'eau et de vidanger le système par le bas donc de faire circuler l'eau à l'intérieur et une fois l'équilibre atteint entre le débit de vidange et le débit entrant on mesure la différence de pression entre le haut et le bas de la colonne grâce à deux manomètres à mercure alors Darcy fait ensuite varier le débit d'eau dans la colonne en agissant sur les vannes et il va constater que la différence de pression entre l'entrée de la colonne et la sortie augmente lorsque le débit augmente et inversement tout cela est relativement intuitif et il va en fait essayer de quantifier tout cela précisément et il va tester sa relation débit en fonction de la différence de pression avec d'autres sables et il va constater qu'il a toujours la même relation positive entre ces deux variables mais que la pente de la relation est différente en fait il arrive à la conclusion suivante qui est que le débit circulant dans la colonne tel qu'on peut le mesurer en sortie de colonne par exemple et bien ce débit est directement proportionnel à la section du cylindre A c'est à dire le déduit de son diamètre ainsi qu'à la différence de pression delta H entre le haut et la base de la colonne et que ce débit est inversement proportionnel à la longueur de sable traversée delta L ici 3 mètres 50 tout cela est comme je vous l'ai dit en fait assez intuitif mais la force de cette expérience et la force de Darcy c'est de l'avoir démontré expérimentalement l'apport important de Darcy ici c'est que il va montrer en outre que cette relation donc linéaire entre le débit et puis la variation de pression entre le haut et la base de la colonne et bien il va montrer que cette relation est affectée d'un coefficient qu'on appelle grand K c'est la conductivité hydraulique c'est vraiment son nom scientifique on l'appelle aussi parfois coefficient de Darcy et ce coefficient grand K dépend lui uniquement du type de sable traversé par l'eau et donc il va varier si on change le sable à l'intérieur de la colonie si on fait le bilan des unités de mesure ce coefficient K s'exprime en unité de longueur par unité de temps en fait c'est une unité de vitesse alors on fait attention c'est pas une vitesse c'est la conductivité hydraulique mais ça prend l'unité d'une vitesse ici des mètres par seconde et en fait ça correspond à la notion de perméabilité encore une fois nous on lui attribuera le terme précis rigoureux de conductivité hydraulique on préférera ce terme là au terme de perméabilité qui lui est un petit peu moins précis en fait cette conductivité hydraulique c'est très important caractérise la capacité d'un matériau ici un sable à se laisser traverser par l'eau cette fameuse loi de Darcy qui est très simple et finalement intuitive est toujours utilisée aujourd'hui le plus souvent cette fois-ci sous une forme normalisée que je vais vous présenter soit un parallèle épipède de matériau quelconque perméable évidemment de largeur petit l et d'épaisseur petit e qui est traversée par un courant d'eau dans le sens longitudinal et on va pouvoir appliquer la loi de Darcy et en fait cette loi de Darcy on va l'adapter de la façon suivante la section A est en fait le produit de la largeur petit l par l'épaisseur petit e on va définir ensuite un débit unitaire ce débit unitaire en fait c'est le débit par largeur traversée c'est à dire que c'est le débit total conçu sur la largeur du parallèle épipède petit e et enfin on va définir une troisième notion qui est le rapport delta H sur delta L qu'on appelle en fait gradient hydraulique et qu'on note petit i ce gradient hydraulique c'est la variation de pression par unité de longueur traversée par l'on l'expression normalisée de la loi de Darcy devient alors petit u est égale à grand k fois petit e fois petit i alors revenons à nos matériaux géologiques et regardons cette fois quels sont les ordres de grandeur de perméabilité de ceci l'unité usuelle de la conductivité hydraulique c'est le centimètre par seconde et la gamme des conductivités hydrauliques des matériaux géologiques va en fait de très faible de l'ordre de 10-9 cm par seconde je vous ferai remarquer en passant que en fait on a dans les matériaux géologiques pas de perméabilité ou de conductivité hydraulique nulle en fait elle est très faible et donc 10-9 cm par seconde c'est extrêmement faible et puis on peut aller jusqu'à des valeurs élevées voire très élevées 10 cm par seconde en général rarement plus ça peut aller un petit peu au delà parfois mais 10 cm par seconde c'est déjà très élevé alors les argiles évidemment présentent des conductivités hydrauliques très faibles de l'ordre de 10-7 à 10-9 cm par seconde elles sont qualifiées de roches imperméables les sables très fins les silts puis les mélanges de sable et argile présentent des conductivités elles qui sont faibles 10-5 à 10-7 cm par seconde et on va qualifier ces conductivités hydrauliques de mauvaises et on parle parfois de semi-perméabilité pour ces matériaux là les sables purs les sables et graviers dépourvus d'éléments fins donc plutôt bien lavés on va dire relativement bien classés présentent en fait d'excellentes conductivités hydrauliques et ces formations en fait sont qualifiées de perméables enfin les matériaux de granulométrie grossière comme les graviers les gravillons sans éléments plus fins donc bien classés également présentent une très bonne perméabilité parmi ces matériaux les plus intéressants sur le plan hydrogéologique on l'a déjà aperçu un peu plus tôt et bien les plus intéressants seront les sables purs ou les sables et graviers qui sont en fait des matériaux qui laissent facilement circuler l'eau et dont on sait qu'ils représentent en fait de bonnes capacités de stockage avec des porosités généralement de l'ordre de 25 à 30-35% voilà on a donc défini ces fameuses deux notions clés de l'hydrogéologie que sont la porosité qui détermine les capacités de stockage d'un matériau et la conductivité hydraulique qui elle détermine la capacité à laisser l'eau circuler alors on voit bien que ces deux notions là sont en fait liées elles sont liées à la nature des matériaux à leur granulométrie notamment on perçoit en outre que en fait les formations sableuses vont pouvoir stocker de l'eau exploitable et que les formations argileuses par contre elles sont complètement imperméables par contre elles sont intéressantes à connaître également parce qu'elles vont délimiter circonscrire ces réservoirs d'eau voilà il est temps maintenant je pense d'appliquer ces concepts au contexte naturel c'est à dire en fait au contexte géologique c'est ce qu'on va commencer à faire dans la prochaine vidéo alors je vous dis à très bientôt